Salut les baroudeurs, une petite vidéo sur comment choisir son emplacement de bivouac furtif, comment le trouver, analyser un peu les abords du chemin et choisir un endroit qui sera bien camouflé de nuit. Donc là on est sur un chemin forestier, on peut imaginer que c'est une voie verte simplement bordée d'arbres sur une dizaine de mètres avec des clôtures ou des champs derrière peu importe la situation ou bien même tout simplement un chemin forestier comme ça et puis avec trop de difficultés d'accès pour rentrer vraiment dans les sous bois et peut-être trop de circulation pour planter sa tente au milieu du chemin et donc la nécessité de bivouaquer sur sur les abords. Si en plus on est en périphérie d'une zone urbaine, ce qui est souvent la raison pour laquelle on envisage le bivouac furtif pour essayer d'être tranquille, éviter les curieux, éviter de rencontrer ceux qui viennent faire des business ou se défoncer la gueule. Donc on cherche des endroits un peu planqués. Alors il y a deux notions à avoir, c'est le camouflage naturel, donc la végétation environnante qu'il faut qu'on va essayer d'utiliser en fait pour camoufler naturellement, pour masquer naturellement le bivouac. Donc on va essayer de repérer des zones qui sont derrière des amas de ronces ou de buissons, par exemple ici on a un gros tas, s'il y a une petite zone derrière, ça crée une barrière naturelle qui fait qu'on est naturellement caché. Donc ça c'est ce qu'on va essayer de repérer, donc il faut vraiment lever la tête haute et puis regarder derrière. Donc ça le camouflage naturel et second point c'est les angles, c'est à dire qu'il faut emprunter le chemin dans un sens, ok, de ce point de vue là, on voit que a priori c'est un peu, c'est assez compliqué mais on peut passer, pour passer derrière ce tas de ronces, c'est relativement caché, s'il y a une zone derrière, on la voit pas trop, mais on peut y accéder. Donc quelqu'un qui marche comme ça ici, il ne verra que ça, sachant que passer les 90 degrés, les gens ne regardent pas derrière, donc quand c'est dans un sens, si vous savez que les gens ne vont majoritairement que dans un sens sur le chemin, vous pouvez ne vous soucier que d'un seul angle, après ça dépend ce que vous recherchez, le niveau de furtivité que vous recherchez. Une fois que vous êtes passé dans un sens, donc sur 15 mètres, 15-20 mètres, 30 mètres, aux abords dans la zone où vous cherchez un point, vous repassez dans l'autre sens et vous regardez les angles, donc ici on voit qu'on a un angle très dégagé, qui permet de repérer, là si on monte un bivouac juste derrière là, on est tout à fait visible pour des gens qui viennent dans cette direction. Donc en général, comme on monte le bivouac le soir, si vous êtes par exemple dans une forêt aux abords d'une ville, les promeneurs rentrent en ville le soir et ne vont pas en forêt passer une certaine heure, même les joggeurs, ensuite c'est vraiment exceptionnel, passer une certaine heure, les gens retournent vers la ville, donc ça vous donne un sens général de marche, de passage des gens, dont vous pouvez tenir compte pour choisir votre emplacement de bivouac. Donc si dans ce sens là c'est le retour vers la ville, vous pouvez vous attendre à ce que la majorité des gens passent dans ce sens là à partir de 19 heures, et donc à ce que la majorité des gens puissent voir votre bivouac. Par contre si le sens de marche c'est le sens contraire, vous allez profiter du camouflage naturel de toutes ces ronces, et les gens ensuite ne se retourneront pas, ou vraiment très exceptionnellement, à plus de 90 degrés pour regarder ce qui se passe, surtout qu'en général les zones de ronces comme ça n'ont pas vraiment d'intérêt naturel. Donc c'est vraiment, s'il y a un groupe de personnes qui discutent et puis qui s'arrêtent, qui fait des pauses etc, mais en principe il n'y a pas trop de problèmes. D'autres zones, on peut imaginer aussi de ce côté là, selon l'angle etc, on peut aussi utiliser les arbres pour se camoufler en partie, sachant qu'il n'y a pas de but d'atteindre un camouflage parfait et d'être parfaitement invisible. Parce qu'ensuite on joue du phénomène de, comment dire, de l'attention et de l'inconnu, c'est-à-dire que quelqu'un qui marche là, qui ne s'attend pas à voir un bivouac ici, qui a du mal à l'imaginer, en particulier sous la forme sous laquelle vous le faites. Evidemment là, deux jours, c'est extrêmement visible. De nuit, quelqu'un qui passe là, qui voit votre bivouac, qui n'a absolument pas la forme d'un bivouac, qui est à ras du sol etc, si votre toile de tarpe, en termes de contraste, s'inscrit parfaitement dans le paysage, s'il y a éventuellement deux, trois ronces, deux, trois branches dessus. De nuit, ça passera complètement inaperçu, parce que les gens ne cherchent pas du regard à trouver un tarpe ou un bivouac aux abords du chemin. Ils regardent à droite à gauche et ce qui se voit en général, ce sont, je ne sais pas comment appeler ça, des masses. C'est-à-dire, vous avez une masse ici, une masse verte sombre de ronces. Éventuellement, si vous avez la lune qui tape dessus, ça va faire une masse claire et puis avec une masse sombre derrière. Ici, vous avez une masse un peu plus dégagée. Donc tout ça, ça crée des zones de contraste dans le paysage et c'est tout ce qu'on distingue en général. Donc l'important, c'est juste de s'inscrire dans la zone de contraste. Si vous avez un tarpe rouge qui ressort noir la nuit et que vous vous mettez dans une zone de contraste qui semble extrêmement claire de nuit, qui apparaît extrêmement claire de nuit, à ce moment-là, vous devenez complètement visible. Par contre, votre tarpe rouge, si vous le mettez dans une zone d'ombre, même si au départ de jour, cette zone d'ombre est moins cachée, elle va dissimuler votre tarpe de nuit et vous deviendrez totalement invisible. Donc tout ça, c'est des détails à prendre en compte. Donc voilà pour une petite introduction au bivouac furtif. Utilisez la végétation environnante, vérifier les angles et tenir compte des zones de contraste. Je ne sais pas s'il y a un nom technique pour ça. On peut appeler ça comme ça, des zones de contraste, des masses de contraste. C'est-à-dire qu'il faut se projeter de nuit. Qu'est-ce que ça va donner ? Comment va ressortir le bivouac ? Est-ce qu'il va apparaître sombre au milieu d'une masse claire ? Ou est-ce qu'il va apparaître en clair au milieu d'une masse sombre ? Il faut essayer de deviner ce qu'il en sera de nuit. Et en pensant aussi à l'effet de surprise que les gens ne s'attendent pas à voir un bivouac furtif et que donc s'il est correctement positionné, ils vont passer à côté sans l'identifier. C'est-à-dire qu'ils le verront, mais dans leur esprit, l'idée d'un bivouac ne leur viendra pas. Donc ça va couler dans leur regard comme le reste de la végétation. On n'identifie jamais, quand on est en train de marcher comme ça, à moins d'être une personne extrêmement observatrice, on n'a pas le regard qui va identifier chaque point, chaque secteur. Le regard coule et puis ne s'arrête que sur certains points caractéristiques sur lesquels éventuellement notre intellect va se mettre en route pour analyser, donner un nom, identifier, etc. Donc le but c'est que le regard glisse sur notre tarpe et très souvent le camouflage ça tient à ça, c'est-à-dire qu'en réalité on est visible, même parfois complètement visible, mais positionné de telle façon que selon les angles, selon les contrastes, etc. le regard passe dessus sans s'arrêter, sans que l'intellect ne n'intervienne, ne tire le signal d'alarme en disant « Hey oh, il y a quelque chose ici qui n'est pas habituel ». Non, on fond le tarpe dans le paysage de façon à ce que pour le regard, de nuit, tout semble naturel. Donc voilà pour l'introduction quelques principes généraux du bivouac furtif. J'ai fait ça dans ce secteur-là parce que je trouvais qu'il y avait des emplacements intéressants. Donc je vais vous présenter un second montage de bivouac furtif qui est assez semblable au premier, quasiment identique. Il offre juste un peu plus d'espace et de confort et prend un petit peu plus de place aussi. Donc en tenant en compte des angles, voilà c'est l'emplacement que je vous ai montré au départ. Donc derrière cette barrière naturelle de ronces, quand on marche comme ça, on arrive ici sur une zone qui est dégagée. Et donc on va prendre exactement ces deux arbres-là, puisque dans cet angle-là, le tarpe va apparaître sur la longueur. On va le monter entre les deux arbres comme ça, ce qui fait que l'espace qu'il occupe dans le champ visuel sera extrêmement réduit et beaucoup plus difficilement identifiable, malgré que l'ouverture du tarpe crée toujours une zone noire qui est extrêmement visible et puis avec les affaires. Donc on va voir sur place, je ne suis pas encore allé voir, je le fais vraiment en direct. On va voir sur place si ça penche un petit peu, mais je pense que ça peut aller pour mettre l'ouverture de l'autre côté et camoufler tout ça. L'intérêt de cet emplacement, comme vous le voyez, il y a légèrement des feuilles au sol. Ça demandera un petit peu de débroussailler quelques petites ronces sèches. Son intérêt, c'est que quand on arrive de l'autre côté, je vous parlais des angles, on a de nouveau une masse de ronces qui camoufle. Voilà, donc nous, on va le monter entre ces deux arbres-là. Et donc là, on a encore une masse de ronces qui camoufle ce qui a 50 cm au sol. Donc le seul point visible, c'est celui où on voit le tarpe dans son axe. Et donc, ces dimensions dans le champ visuel seront extrêmement réduites. Donc même en rajoutant quelques broussailles sur le devant. Et là, c'est un tarpe qui, de nuit, est quasiment totalement invisible. Sans qu'il soit nécessaire de mettre des branchages et des ronces par-dessus. Et là, si on met en plus des ronces et des branchages par-dessus, c'est totalement invisible. Quoique, une masse comme ça, entre deux arbres, c'est quand même quelque chose qui n'existe pas dans la nature. On peut avoir un tronc au sol, mais quelque chose qui relie une masse sombre ou claire qui relie deux arbres, ça c'est vraiment quelque chose qui peut justement tilter l'intellect, tilter l'attention quand le regard glisse dans le paysage. Donc, si c'est une nuit claire avec de la lune, c'est aussi quelque chose dont il faut se méfier si vous cherchez vraiment une invisibilité, une furtivité complète. Donc, on y va tout de suite. Je ne sais même pas encore par où je vais passer. On va passer par le premier passage, si ça marche. Alors, pareil, quand vous vous rendez sur l'emplacement du bivouac, il faut faire gaffe, si vous tenez vraiment à de la furtivité, il faut vraiment faire gaffe aux traces que vous laissez, parce que ce n'est pas le tout d'aller se mettre dans des fourrés. Si vous laissez des empreintes grosses comme des pattes d'éléphant dans l'herbe fraîche, du coup, oui, vous avez un bivouac furtif, mais vous avez mis un panneau de signalisation qui indique à tout le monde que vous vous êtes mis là. Donc, c'est totalement contre-productif. Donc, voilà, là, on a le premier arbre, le second. Il y a pile une longueur d'homme, là, on n'a pas de centimètres en trop. Mais on a un sol qui est relativement propre, là, c'est vraiment bien tombé. Avec, voilà, cette, là, on ne le voit pas trop, mais ça, le sol, je ne sais pas si, je vais essayer de le faire ressortir à l'image, voilà. Donc là, on a un niveau zéro au niveau de ce tronc, là. Et en fait, le sol remonte et on a vraiment une bonne masse de végétal et de terre, là. Ici, tout ça, là, ça forme une petite butte qui est à 60 cm de hauteur. Donc, le tarp sera relativement bien caché derrière. Et puis, là, ici, donc, le passage, la vue qui était dans l'axe des deux arbres. Et là, de nouveau, la masse de ronces. Donc, on va passer au montage. Donc, dans un premier temps, vous cherchez vraiment l'endroit le plus propre de la zone qui ne nécessite pas d'être nettoyé pour poser votre sac. Et puis, on sort le couteau pour enlever les petites ronces qui vont nous gêner à l'emplacement pour dormir. Je ne peux pas vous le faire en direct. Là, j'ai cassé un pied de mon tripode. C'est un peu compliqué à accrocher. Peut-être ici, là, je vais essayer. Je vais voir. J'essaie de l'accrocher. Voilà, je ne sais pas trop comment vous me voyez. J'ai réussi à vous accrocher dans l'arbre. Ça a l'air d'être nickel. Donc, je vous ferai ça en direct. Alors, les ronces, si vous ne voulez pas vous boudiller les doigts, vous repérez la ronce, vous mettez le pied dessus, vous passez le couteau en dessous et vous l'enlevez comme ça. Ça vous évite de foutre des épines partout dans les doigts. Et ça vous donne vraiment de la force d'arrachement. Vous virez un peu la terre. Voilà. Là, il y a même un bout de la racine qui sort avec. Et vous enlevez les feuilles. Ça vous permet d'aller la chercher suffisamment en profondeur pour qu'il n'y ait pas de, entre guillemets, la souche de la ronce qui fasse un pic dans votre dos. En particulier, si vous avez un matelas gonflable. Alors, ces ronces-là, on peut les garder, celles que vous coupez, pour placer par-dessus le tarpe à la fin, si vous voulez vraiment améliorer la couverture. Donc, il n'y a pas besoin de faire très large, en fait. On prend à peu près une bande de 60-60 cm. Vous voyez, travailler au couteau comme ça, ça le fait bien parce qu'on a vraiment la force avec le pied et on peut travailler à deux mains pour empêcher le couteau de partir. En particulier, bon, a priori, ouais, si vous êtes deux que quelqu'un d'autre travaille à flotter, ça évite d'avoir des mouvements brusques et ça permet donc de réduire grandement les risques d'accident. Alors, dans les endroits comme ça, il faut faire gaffe aux ronces sèches aussi, parce que du coup, on ne les voit pas, mais ça laisse plein d'épines partout. Et ça peut s'avérer tout aussi fatal si vous avez un matelas gonflable. Là, pour ce type de bivouac furtif, en principe, c'est vraiment recommandé d'utiliser un matelas mousse. Et si l'endroit craint vraiment pour le matelas gonflable, c'est qu'il ne fait pas trop froid, c'est mieux, c'est souvent préférable de ne même pas l'utiliser. Donc, le bivouac, comme vous avez vu, si vous avez regardé ma vidéo sur le sac, il vient dans l'ordre. Il faut avoir le tapis de sol, le tarp. Et vous avez besoin des chaussures pour enfoncer les sardines, souvent, mais ce qui suit après, on enlève les chaussures et les claquettes pour aérer les pieds. Super important. Ça, il ne doit pas y avoir à chercher, ça doit être comme ça systématiquement. On va enlever ça, parce que la nuit, il caille, mais le jour, quand on s'active, ça fait chaud. On va par évidemment, c'est tellement mal 올, quand on s'annonce. Merci. Donc ça va, on va partir l' баз heute. Ouf, j'ai trouvé. Sainte ce qu'on apprend. On va wonders. Je vois s'il te plump. Le hé Met que préviver les pluss Haben. 眼وque. Donc ce montage va être extrêmement simple à simplement faire le tour des deux arbres de façon à avoir un toit qui soit plat ou légèrement en pente sur le dessus et puis deux petites apentilles donc en fait c'est l'épaisseur des arbres qui donne une certaine largeur et qui fait qu'on a plus de confort à l'intérieur et qu'on peut éventuellement y rentrer à deux personnes donc la méthode est la même pour attacher pour le démarrage je vous montrerai ça dans la vidéo spécifique sur montage de tarpe classique mais vous avez un noeud de chaise ou un noeud de plein point à l'extrémité qui reste là en permanence vous passez la ficelle dedans une clé et vous serrez alors là le truc c'est que comme on veut faire un aller retour il faut pas que ça soit serré au centre donc du coup on va le serrer sur le côté et on peut éventuellement faire un tour de l'arbre en prenant tout le paquet de paracordes pour pas tirer toute la longueur et ce tour de l'arbre on vient le passer sur le morceau de bois qu'on a mis pour verrouiller ce qui fait que ça l'empêche ensuite de tourner autour et donc ensuite on vient tout simplement couvrir avec avec le tarpe donc là vous voyez celui ci là j'ai donné une belle hauteur un plus que dans le celui que dans le précédent on avait une une seule à cette terre et bien sûr C'est parti. Vous avez disparu de la vidéo pour attacher derrière. Donc là, les deux arbres sont un peu moins larges que le tarp, mais ce n'est pas gênant. J'ai tout de même attaché les angles en tendant la longueur du tarp derrière. Et quand on viendra tendre ici, on ravalera le mou au niveau du tronc. Et puis ça nous fera une espèce de trapèze. Mais au moins, on a une toile qui est correctement tendue partout. Et puis on gagne un peu en protection face aux éléments. Alors du coup, les arbres sont un peu plus rapprochés que ce que j'avais vu depuis le chemin. Donc on ne va pas avoir la place de véritablement faire une entrée-sortie dans la longueur. Donc on va la faire sur le côté, en fait, au niveau d'un arbre. Alors pour l'autre pan, en fait, on ne vient pas chercher l'extrémité parce qu'on a beaucoup trop de longueur. Il faut trouver un point d'attache qui correspond. Donc là, je pense que je vais prendre celui-ci. J'en ai pas à cet endroit-là. Si je prends ici, ça va chercher beaucoup trop loin. Donc là, on peut vraiment tendre aussi. Il y a toujours cette fameuse attache au centre-là qui peut s'avérer utile. Par exemple, là, on peut se faire une configuration un peu comme ça pour donner de l'espace intérieur pour le sac. C'est un truc que vous voyez là sur ce montage. Je n'y avais pas pensé auparavant. Mais c'est vraiment ça. Si vous trouvez les tarpes, je me répète dans chacune des vidéos, mais ça, ce genre de tarpe avec une attache en milieu de toile, ça vous change la vie. Donc là, du coup, je vais en faire usage. Et ça, c'est ce qu'on va garder ici. Là, on pourra rattacher ici pour fermer le tarpe de cette façon-là. Donc simplement une sardine. Et puis de l'intérieur, on pourra venir enlever la petite sangle. Donc, je vous reprends dans mes bras. Donc là, voilà, on a un montage qui est comme ça, avec l'attache centrale qui va se donner un peu de place pour un peu de largeur pour mettre le sac. Donc, vous voyez qu'en hauteur, ça ressort moins à la vidéo, bien entendu. Vous voyez, vous pouvez comparer. J'ai deux hauteurs de l'épaisseur de mon sac. Là, j'en ai deux, deux et demi, deux épaisseurs et demi de mon sac à dos. Et donc, on voit derrière, là, les ronces et tout ça qui sont vraiment à un niveau plus haut. Donc là, c'est pas mal. Et on aura pu faire plus bas. Là, du coup, je l'ai fait large. Il y avait la place, etc. La végétation assez haute. Là, c'est vraiment, pour un bivouac furtif, c'est vraiment à la hauteur maximum. Ça ne doit pas être plus haut que ça. Donc, je vous donne un aperçu plus éloigné. Là, on a un bivouac comme ça. Je vous donne un aperçu depuis le chemin, maintenant. Je pense que, oui, vous pouvez l'apercevoir à l'écran aussi. C'est vraiment, il est vraiment, là, de nuit, s'il n'y a pas de différence de contraste, il est totalement invisible. Je n'ai pas mis encore de branches ni rien dessus, sachant que le toit plat permet justement de mettre une quantité importante de végétaux sur le dessus pour le camoufler, sans que ça glisse sur les côtés. Et ce qui le rend totalement invisible. Et là, à ce niveau-là, donc, même pour moi qui fait 1,82 m, le tarp est complètement derrière la végétation. Je le vois un peu, parce que je sais qu'il est là, évidemment. Si je ne savais pas qu'il était là, je ne le verrais absolument pas. Là, on arrive sur la partie la plus visible. Là, du coup, on est vraiment visible depuis le chemin. Donc là, juste en déplaçant quelques branchages sur le devant, pour atténuer les différences de contraste qu'il y aura de nuit, parce que c'est très rare qu'il n'y ait absolument aucune différence de contraste. Mais quelques branchages juste de part et d'autre de l'arbre, et puis avec un peu la végétation dessus, ça peut faire passer le truc pour une masse de ronces ou de branchages diverses. Parce que du coup, comme je vous l'expliquais au départ, visuellement, la surface dans l'espace visuel est très réduite. Donc on passe de l'autre côté. Soit si quelqu'un se retourne, ou si quelqu'un vient en marchant de l'autre côté, et vous voyez que là, le tarp est dissimulé de nouveau. Et donc là, il n'y a plus de... Là, il est complètement caché, on est sous le niveau des ronces. Si on sait qu'il est là, on l'aperçoit. Si on passe à pied sans savoir qu'il est là, il faut vraiment, par hasard, mettre son regard à cet endroit-là, et avec assez d'attention et de conscience, pour percuter qu'il y a effectivement quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel à cet endroit-là. Et donc là, on est à... On est à quoi ? 7 mètres du chemin. Là, voilà. On a le chemin qui est ici. Bon, on est en plein jour, mais je vous fais quand même l'aménagement antérieur. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je ne l'avais pas fait sur le précédent. Donc voilà, comme je vous disais, l'entrée-sortie se fait par l'angle, tout simplement en laissant la sardine en place, mais en retirant tout simplement la sangle. On tire un peu dessus, là, avec l'élasticité de la paracorde. Et donc là, on peut tout simplement découvrir une partie. Donc quand il ne peut pas, ou pas trop, on peut même laisser ouvert comme ça, mettre son réchaud, faire sa popote en étant allongé à l'intérieur, tranquillement, pour un maximum de furtivité. Si vous ne voulez pas être assis à l'extérieur, là, vous arrivez vraiment à avoir la furtivité maximum. Donc je vais vous faire l'aménagement. On a une belle hauteur malgré tout. Et donc là, on peut même... On a la place, même pour des accessoires, etc. en mettant le sac à la tête, avec son sursac, par exemple. Ou même du fait que le tarp vient bien jusqu'au pied de... Jusqu'au tronc, il y a vraiment la place de mettre son sac au pied ou à la tête, et donc de dormir à deux personnes. Pousser, serrer un peu ici par la droite, et puis mettre une deuxième personne à côté. Et donc après, comme je vous disais, bon, là, je ne les ai pas gardées, mais un peu toutes les ronces ou les branches qui ont été coupées, vous pouvez en replacer quelques-unes, comme ça, par le dessus. Si vous avez un tarp résistant et sans appuyer, évidemment, si vous avez un tarp ultralight en 20 deniers, ça, il va se transformer en passoire. Éventuellement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre quelques morceaux de bois, comme ça, et puis passer les ronces sur les morceaux de bois. L'idée étant de camoufler la crête du tarp, c'est-à-dire la crête ou la fêtière, comme vous préférez. Sachant que la masse du tarp, en elle-même, elle est relativement camouflée, c'est la forme... C'est-à-dire que là, il s'agit vraiment de casser la forme longiligne, qui n'est absolument pas naturelle, horizontalement, comme ça, dans la nature, entre deux arbres à cet endroit. Donc le fait de pouvoir placer des ronces sur la fêtière, vous avez à la fois en termes de coloris, vous rajoutez à votre tarp un coloris qui est tout à fait naturel. Voilà, de cette façon-là. Non seulement vous donnez à votre tarp un coloris qui est tout à fait naturel, mais en plus, vous cassez cette forme longiligne en donnant à la crête de votre tarp vraiment une forme de feuille naturelle. Et donc là, quand vous faites ça, votre tarp devient véritablement invisible. Donc voilà, évidemment, on peut pousser le camouflage à l'extrême et puis recouvrir entièrement le tarp. Bon, après, il n'y a pas de lieu de le faire. Déjà, ça, il n'y a vraiment pas de raison de pousser jusque-là, à part pour les gens qui font du jeu d'approche ou du paintball de l'airsoft sur plusieurs jours et ce genre d'activité d'extérieur et qui, du coup, joue vraiment avec le camouflage. Donc, j'ai essentiellement camouflé la crête du tarp, ce qui casse un peu la forme rectiligne et puis rajouter quelques végétaux là de chaque côté de l'arbre. Donc, je vous propose un second aperçu depuis le chemin. Voilà, donc là, c'était un point de visibilité tout à l'heure. On voit qu'il reste encore une petite attache claire au bord de l'arbre. Sinon, le reste du tarp est visible, mais les formes sont cassées. Le contraste est amélioré. Ça s'inscrit dans la végétation environnante. Donc là, il y aurait juste, voilà, si on contrôle, on fait un contrôle comme ça, juste à rajouter un peu de végétation au niveau de cet arbre-là pour que le tarp devienne complètement invisible sous cet angle-là. Et donc là, voilà, comme je vous disais, juste les quelques branches sur le tarp. Alors, je ne sais pas si je pense que vous arrivez à l'apercevoir à l'écran. Moi, sur la taille de l'écran de téléphone, je ne le vois absolument pas. Voilà, ça. Donc là, l'angle le plus visible. Je vous avais dit, une surface réduite excusez-moi de trembler comme ça, là. Je vais enlever le zoom. Je n'ai pas de stabilisateur. Ça pèse 700 grammes à portée. Mais je n'en achèterai un à l'avenir. Voilà, donc là, je vous disais, une surface très réduite dans le champ visuel. C'est d'autant plus facile à cacher. Donc, quand vous cherchez votre emplacement de bivouac furtif, s'il y a un angle depuis lequel votre bivouac est visible, il faut que ce soit l'angle le plus réduit dans le sens, comment dire ça, par rapport au sens de montage de votre tarpe. Ça doit vous donner l'axe de longueur du tarpe et pas la largeur. Si vous avez la largeur qui apparaît dans le champ visuel de l'angle de l'angle visible, à ce moment-là, ça devient extrêmement compliqué à camoufler. Alors que là, deux, trois branches et puis c'est réglé. Et on passe de l'autre côté. Donc là, ça sort comme une masse claire de nuit. Là, tel qu'il est, ça va devenir totalement invisible. Là, deux jours, quelqu'un qui ne sait pas, déjà, il passe là, il ne le voit pas. À moins un type à VTT qui a un peu de la hauteur de vue, etc. S'il ne roule pas trop vite et qu'il n'est pas concentré sur le chemin, qu'il attend de regarder un peu les oiseaux, du coup, il a plus de chance de le voir. Voilà, là, d'ici, on voit un peu toujours la tâche claire au niveau de l'arbre au fond. Donc en faisant un simple contrôle comme ça, on voit exactement quel point il est à améliorer, à camoufler un peu plus. Donc là, c'est le même point de chaque côté. En fait, je n'ai pas mis de ronces à cheval sur le tarpe à cet endroit-là. Juste deux, trois feuillages à cet endroit-là, éventuellement même des fougères. S'il y en a, là, il y a quelques fougères qui traînent, il y en a souvent d'ailleurs là où il y a des ronces. Juste quelques fougères en plus et puis le tarpe devient totalement invisible. Et donc, vous êtes à cinq mètres du chemin. Donc voilà, si vous êtes le long d'une voie verte, d'une piste cyclable, aux abords d'une zone urbaine, etc., que vous voulez être bien camouflé, ça le fait bien. Ça évite que des gens... Parce que malheureusement, je sais, ça fait grincer les dents de parler de ces choses-là, de les envisager. Il y a des gens qui sont branchés loi d'attraction et qui s'imaginent que tant qu'ils ne pensent pas au malheur, le malheur n'arrivera pas. Ce n'est pas ma logique. Je dis pourquoi pas. Si ça fonctionne pour eux, c'est génial, absolument génial. mais ce n'est pas mon approche des situations dans la vie. Je préfère prévenir que guérir. Voilà, ça c'est mon approche et avec des... Voilà. Je préfère penser aux risques avant qu'ils se produisent et ça me permet de les anticiper et de faire ce qu'il faut pour que les problèmes ne se posent pas. ça implique de savoir faire la part des choses psychologiquement et de ne pas souffrir psychologiquement de problèmes qui ne se posent pas. C'est une aparté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens également qui n'aiment pas ça parce qu'ils ont peur de souffrir de problèmes qui ne se posent pas parce qu'ils n'arrivent pas à faire la part des choses en eux-mêmes. Donc ça, c'est pas une critique, c'est quelque chose que la pratique de la marche au long cours et du bivouac peut vous apporter, peut vous aider à comprendre et à développer en vous. Un autre avantage. Voilà, c'est sorti comme ça, c'était pas prévu dans le programme du bivouac furtif. Je reviens sur ce point-là, c'est bien que ça soit sorti comme ça, que c'était pas prévu de parler un peu de cette situation intérieure quand on ne parvient pas ou qu'on a des difficultés à faire la part des choses entre la peur réelle et la peur, voilà, quand on pense à quelque chose qui pourrait se produire et de croire que si on y pense, ça va se produire et du coup, on a peur de penser à la chose elle-même. Donc il y a une confusion en fait entre la chose dans le présent, il y a une confusion entre le présent et ce qui se passe dans notre pensée qui n'est qu'une projection dans l'avenir. Donc on donne un certain pouvoir au temps, on imagine un futur à partir de nos pensées et quand on projette ces pensées, ça nous fait peur et à partir d'un futur imaginaire, on a peur du présent, on évite, on modifie notre comportement dans le présent à partir de peurs imaginaires qu'on projette dans le futur. Il y a des choses pour lesquelles c'est extrêmement nécessaire et recommandable pour prévenir des risques quand il y a des risques réels. Là où cette façon de faire pose problème et façon de faire qui est totalement humaine, on fonctionne tous comme ça, moi le premier, c'est lorsque on n'a absolument aucune expérience des risques. Alors expérience, je m'entends, j'utilise toujours ce mot-là dans un sens particulier, c'est-à-dire quand les risques ne se sont jamais présentés, c'est-à-dire quand on a expérience dans un sens assez scientifique de faire une expérience, c'est-à-dire que lorsque trop peu de gens, trop peu de personnes ont eu l'expérience de cette problématique, donc là ça crée une disproportion entre la peur qu'on projette pour prévenir un risque et ce risque qui ne se produit peut-être qu'une fois sur un million ou une fois sur cent mille ou une fois sur dix mille, j'en ai aucune idée, mais enfin voilà, du coup ça dicte, on se dicte à soi-même, on s'impose des comportements qui sont totalement inadaptés à la réalité parce que totalement démesurés. Donc ça c'est quelque chose d'important à réfléchir et en particulier parce que c'est comme ça aussi qu'on se débarrasse de nos peurs irrationnelles la nuit en forêt, la peur du noir, la peur du grand méchant loup, la peur des animaux sauvages, la peur de l'inconnu tout simplement qui fait qu'on n'ose pas s'aventurer la nuit en forêt sans lampe et sans crier. C'est toujours des peurs, toujours, je ne vais pas dire toujours, mais la majorité du temps à 98% ce sont des peurs irrationnelles que l'on projette et l'une des clés c'est vraiment de revenir au présent et faire la distinction entre le réel et nos projections. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur le bivouac furtif et cette autre façon de monter son tarp pour un bivouac furtif vous aura plu. Si vous avez des questions, des suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou bien à les poster en commentaire de cette vidéo. Si vous appréciez mon approche et que vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça permettra de partager mon savoir, mon expérience à plus de personnes et c'est le but de cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada